Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est M. Pierre Apollinaire Stephenson, poète auteur fabuliste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons évoquer la 8e édition du Festival du Livre qui aura lieu le mois prochain. Et également ce premier prix que vous avez obtenu, Open Amazonia, lors d'un concours de très haut niveau qui s'est déroulé à Macapar au Brésil. On va d'abord commencer peut-être par ce prix-là. Oui, effectivement, j'étais le récipiendaire, à ma grande surprise, du premier prix Panamazonia, concernant justement l'activité de toutes les personnalités, tant du Brésil que du Portugal et aussi de Ténérife. Donc je suis très honoré pour mon pays, la Guyane, parce qu'à titre individuel, ça n'a pas de sens pour moi, mais plutôt pour la représentation du pays. Et j'ai eu la chance d'être, lors de cette manifestation, le seul Guyanais présent, et à avoir reçu ce prix. Et aussi avoir eu la chance de faire un discours où j'ai expliqué un petit peu ma démarche d'une part, et surtout les objectifs qu'il faudrait qu'une précision, afin d'aller plus loin dans la collaboration entre le Brésil et la Guyane, au niveau de l'éducation, au niveau aussi de la communication, et d'autres sujets qui ont été évoqués et qui sont très intéressants. C'était votre première participation à ce concours ? C'est le premier concours organisé de cette sorte, avec, comme je dis, des personnalités des différentes grandes villes du Brésil. Je veux parler de Rio, je veux parler de São Paulo, Brasilia, etc. Et aussi, donc, des personnalités, telles que des directeurs d'écoles polytechniques, le gouverneur de l'État d'Amapa, le recteur, etc., de personnalités. Donc, pour moi, c'est un honneur pour mon pays. Vous avez été invité par rapport à vos publications ? Par rapport à mes publications, par rapport à mon activité aussi, tant en Guyane que les différentes fois où j'ai eu à intervenir au Brésil. Je le disais, vous êtes fabuliste. Vous avez publié un certain nombre de fables. L'occasion peut-être de les rappeler ? Alors, je peux dire que je l'appelle le vaisseau amiral, entre guillemets. Les fables de Guyane, dont la couverture est rouge, c'est le premier. Ça fait 10 ans, en 2011. Et qui est programmée par l'Éducation nationale, sur l'ensemble du territoire national, jusqu'aux classes de première. Donc, il y a des élèves, modestement, qui ont passé leur bac de français avec les fables de Guyane. Ensuite, j'ai produit un deuxième livre de fables. Je dirais le liseré vert. C'est un bilingue en français et langue créole. Et un livre de fables, c'est celui qui est sorti il y a deux ans, avec le liseré bleu, pour le reconnaître, et qui a été sélectionné pour le Grand Prix de la francophonie à l'international du Club Richelieu, et qui a terminé parmi les finalistes, mais je n'ai pas gagné. Je dois apporter une mention spéciale pour les éditions Orphi, avec qui je travaille depuis 10 ans. Et tout va bien, je n'ai pas à me plaindre, je suis un auteur heureux. Et d'autres projets à venir d'ici la fin de l'année ? Oui, ça a pris le temps de la maturation. Maintenant, je peux dire que d'ici le mois de novembre ou décembre, il y a une nouvelle œuvre qui arrivera. Cette fois-ci, ce seront des contes. Je précise, pour ceux qui peut-être en douterait, que les fables sont un genre littéraire, mais les fables modernes sont faites de poésie, de vers, à telle enseigne que M. Pompidou, l'ancien président de la République, qui est aussi un grammairien, dont son livre, l'anthologie de la poésie française, a cité et a mis en exergue une dizaine de fables de Jean de La Fontaine. Ce prix auquel vous venez de participer au Brésil, est-ce qu'il pourrait avoir lieu également chez nous en Guyane ? J'en doute fort, parce que je pense que c'est un prix qui a été créé par les Brésiliens. Et je pense que, bon, la logistique qu'ils ont dû déployer pourrait peut-être nous faire défaut. Sachant qu'en plus, ce sont, comme je vous dis, des personnalités de tout le Brésil. Oui, peut-être sous d'autres femmes ou en adoptant une autre thématique ? Oui, oui, c'est possible. Maintenant, il suffit d'avoir les personnes de bonne volonté. Je m'inscris pour aider celui qui voudra apprendre la paternité de cet événement. Et c'est avec plaisir, effectivement, qu'on pourrait faire rayonner notre pays, la Guyane, au travers, justement, des différentes personnes qui viendraient. Vous êtes un homme de culture, de littérature. Vous êtes partisan d'une collaboration plus étroite entre, plus particulièrement, le Brésil et la Guyane. Pourquoi pas uniquement, qui ne concerne pas uniquement la sphère de la littérature, de la culture, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que nous revenions à des bases et qu'on change de paradigme. En l'occurrence, la Guyane se situe en Amérique du Sud. Nous avons un bassin extraordinaire. À l'est, c'est le Brésil, avec 200 millions d'habitants. À l'ouest, nous avons le Suriname et le Guyana. Je pense qu'il serait temps que nous puissions augmenter, justement, nos échanges, qui existent déjà, mais les augmenter afin de nous permettre d'évoluer différemment et avec un potentiel économique de développement beaucoup plus important. Quels pourraient être les avantages, tant pour les Brésiliens que pour les Guyanais, de circuler, de voyager dans un sens ou dans l'autre ? Les avantages, l'échange. L'échange, nous sommes des êtres humains. Deuxième point important, nous sommes les deux bras qui passent à travers un fleuve qu'est l'Ouyapoc. Et historiquement, il y a toujours eu des échanges. Donc, il faudrait augmenter ces échanges pour aller plus loin. Tant le Brésil est à, entre guillemets, conquérir, à ce niveau-là, et dans d'autres niveaux aussi, où nous avons, où nous excellons, et faire en sorte, justement, que nous sortions du microcosme guyanais ou sinon, peut-être, moins s'orienter vers les Caraïbes qui ne sont pas notre bassin naturel de développement. Les contraintes qui pourraient être d'ordre réglementaire ont beaucoup été, selon vous, diminuées, en tout cas, simplifiées ? Oui, il faut reconnaître que, depuis quelque temps, le Brésil est déjà un pays francophile, il faut le dire, mais depuis quelque temps, on constate justement un engouement pour le développement, tant de la Guyane, du Brésil, et de nos relations, qui sont quand même plus importantes qu'auparavant. Certainement qu'il y a des barrières qui ont été séparées et qui ont été tout au moins bannies. Avec le pont, notamment ? Avec le pont, notamment, mais nous pouvons aller bien plus loin et peut-être ne pas avoir peur. Il ne faut pas que nous ayons peur. La peur fait que nous restions entre nous, ce n'est pas bon. Il faut aller vers le développement de ce pays et je prône justement une collaboration, une amélioration, tant du côté brésilien que du côté surinamais et surtout le Guyana, qui est anglophone, comme on le sait, d'une part, et qui, à l'heure actuelle, à l'avenir, sera un des plus gros pôles d'exploitation pétrolière. Donc nous avons tout à gagner à nous rapprocher de ces populations-là, sur le plan économique et sur le plan intellectuel aussi. La différence numérique devrait être considérée plutôt comme un atout, le fait qu'on soit beaucoup moins nombreux que nos voisins, notamment le Brésil. Oui, c'est vrai. Un atout dans la mesure où nous avons des produits peut-être plus pointus que certains qui sont peut-être moins développés de l'autre côté. En ingénierie, je pense, de la formation, je crois que nous avons une carte à jouer dans ce domaine aussi et dans d'autres que je ne connais pas tout à fait parce que je ne suis pas un politicien. Ce sont les politiques, justement, qui doivent impulser encore davantage cet avantage, davantage ces échanges, je dirais, pour nous permettre de nous développer, de continuer à développer. Vous organisez au mois de mai la 8e édition du festival du livre MAPA, beaucoup festi, du 12 au 17 mai, plus précisément. Cette manifestation est portée par l'association Promolivre ? Non, non, non. Je vais profiter pour rectifier. Je suis invité par l'association qui a pris en main cette manifestation qui, depuis 8 ans, ne cesse de se développer. Là encore, il faut reconnaître que le maître d'œuvre, en l'occurrence, M. Patrice Gérard, qui est à Marie-Pasola, fait un excellent travail et c'est un événement international dans la mesure où il y a des auteurs, des écrivains qui viennent de différents pays pour pouvoir y participer. J'y étais il y a 2 ans et là encore, je suis à nouveau invité et non pas promoteur de cette manifestation et nous remontons justement tout Marie-Pasola. Notamment, nous allons certainement visiter les villages de Taluen, Caillaudet pour terminer jusqu'au bout à Pizimant et à chaque fois, nous arrêtons un jour dans une commune pour pouvoir échanger avec la population, avec les enfants, et même faire des ateliers d'écriture pour leur permettre de faire comme les jeunes du littoral et de la côte. Le but, c'est d'inciter, donner envie aux gens de lire ? De lire dans le plaisir. Ce n'est pas une contrainte la lecture et la lecture rend libre. C'est vraiment mon message, la lecture rend libre. Même vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à lire. Cela vous apportera beaucoup, beaucoup de joie et de paix aussi, de sérénité. Car lorsqu'on lit, on n'est jamais seul. On revient à l'association Promolivre. On vous voit souvent présents aux manifestations qui sont organisées. Quel est votre rôle au sein de cette association ? Je suis vice-président, mais ces jours-ci, je suis un petit peu en retrait, sachant que Promolivre organise une grande manifestation. Je ne suis pas délégué pour cela, mais je le dis quand même, au mois de novembre, il s'agit de la Foire internationale du Livre de la Guyane. et je tire un coup de chapeau à tous les membres qui participent bénévolement et qui font un travail extraordinaire et dans l'ombre. Puis parlons de vos déplacements dans les établissements. Très régulièrement, on voit des photos que vous publiez sur vos profils, sur les réseaux sociaux. Dans quel objectif faites-vous ces déplacements ? Bien, premièrement, je crois que c'est tout à fait normal. J'ai beaucoup reçu, donc c'est à mon tour de donner par rapport à ce que j'ai reçu. En plus, je suis sollicité, modestement, mais sollicité assez souvent, quel que soit le type de classe, ça va de la maternelle jusqu'à l'université. Dernièrement, j'ai animé pendant deux mois, deux fois par semaine, un atelier pour la rédaction des contes. Et bon, je pense que le projet ira au bout, en l'occurrence, faire un, je dirais, un livret, un livret avec les contes que les étudiants ont produit. Et ils étaient très nombreux à assister au courant. Pour revenir à mon objectif, c'est de pouvoir vulgariser l'écriture, vulgariser la lecture, et faire en sorte que notre peuple, le peuple guyanais, et j'entends par peuple guyanais, tous ceux qui habitent en Guyane, eh bien, puissent évoluer, se développer en harmonie et peut-être qu'en lisant, régulièrement, ils seront moins tentés, je parle des jeunes notamment, par des paradis artificiels. Pierre Apollinaire, Stephenson, pourquoi en Guyane, il n'y a pas un syndicat des auteurs ou des professionnels du livre ? Je pense que c'est parce qu'il existe des associations qui n'ont pas le même but, un but revendicatif, mais qui permettent de réunir certains auteurs. Vous savez, l'écriture, d'une façon générale, elle est solitaire. Personnellement, je suis un solitaire, sauf lorsque j'ai produit une œuvre, je vais vers le public avec ma production, justement, avec ce que j'ai fait, pour leur dire voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez, discuter, faire en sorte que mes livres soient vendus et c'est un moment de joie incommensurable. Donc, le syndicat, je ne sais pas quelle serait sa vocation exactement. Défendre les auteurs, faire en sorte que les œuvres soient mieux valorisées, que les auteurs gagnent mieux leur vie ? Oui, c'est à réfléchir. Merci, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, c'est à réfléchir. Je pense que dès ce soir, j'essaierai d'approfondir le sujet. car je ne le possède pas. Très bien. Alors, Pierre Apollinaire, Stephenson, c'est également un amoureux des arts martiaux. Vous en avez pratiqué pendant très longtemps, pendant de nombreuses années. Vous continuez encore à en pratiquer ? Oui, je pense que, comme je dis, mensana y campore sano, ce qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. N'oubliez pas que j'ai créé le samouraï, le club samouraï n'a pas la section karaté. Et jusqu'à présent, oui, je continue à m'entraîner tous les jours parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. C'est comme certains, il faut manger trois fois par jour, mais moi, je fais du karaté tous les jours, du karaté ou de l'activité physique parce qu'avec l'âge, il est scient que je n'ai plus la même vigueur qu'auparavant. Alors, il y a cette participation qui est prévue du 12 au 17 mai à la 8e édition du festival du livre Mapa beaucoup festi à Marie-Pasula, très précisément. Est-ce qu'il y a d'autres invitations à venir ? Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Est-ce que vous voulez bien les partager avec nous ? Eh bien, je peux vous dire que je suis invité par exemple à la foire du livre, la fête du livre à Saint-Jean-du-Maroni bientôt. Je suis aussi invité dans deux collèges à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, je ne demande pas d'activité et c'est tout un plaisir pour moi de transmettre un peu modestement ce que j'ai appris, ce que je sais et comme je l'ai dit, le but, c'est d'avoir une société meilleure quand on voit la violence actuelle notamment de certaines personnes. On se dit que peut-être avec un peu plus de culture, ça éviterait certainement toutes ces dérives qu'on voit. Alors, vous donnez déjà de votre temps en intervenant dans les établissements scolaires, mais est-ce que vous pourriez également être amené à accompagner, coacher des auteurs en herbe ? Ça s'est déjà produit l'année dernière dans le cadre de la manifestation Yana Pépite, j'avais été choisi comme coach pour la littérature, pour tout ce qui concernait la communication notamment et c'est une des participantes à mes groupes de formation qui a gagné justement cette partie. Alors, vous êtes spécialisé dans les fables, si je puis le dire, puisque vous en avez publié quand même trois œuvres, trois œuvres. Est-ce qu'il y a d'autres registres qui pourraient vous séduire toujours dans le domaine de la littérature ? Oui, oui, oui. J'ai un roman qui est sur le feu, j'ai normalement un recueil de poèmes qui sortira l'an prochain normalement si tout se passe bien et j'essaierai de faire en sorte que je travaille un secret, un bilingue français et portugais et j'ai le projet peut-être de faire une pièce de théâtre d'ici deux ans. Oui, j'ai plein de projets, croyez-moi, seul le temps qui me manquera mais pour les projets j'en ai tout plein. Donc, on pourrait vous voir bientôt sur la planche, sur scène accompagné d'autres comédiens ou ce serait un one-man show ? J'ai eu l'occasion de faire des one-man shows lors de prestations poétiques avec un orchestre mais non, là, ce sera une œuvre de réflexion qui portera peut-être sur le développement de la société guyanaise ou une remise en cause de certaines institutions. Mais je ne dis pas plus pour l'instant. On voit que l'art vous attire, vous intéresse dans sa version la plus large. Vous n'arrêtez pas à quelque chose. C'est la curiosité qui vous porte à vous intéresser à tous ces pans culturels ou artistiques ? Oui, je dirais que c'est la curiosité d'une part mais comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui est morte pendant Personam, j'étais relativement jeune mais elle m'a donné des bases, elle m'a structuré avant et j'essaie justement de faire en profiter maintenant le plus grand nombre tout en prenant énormément de plaisir à le faire car la transmission justement est question à mon avis aussi de plaisir, de joie indépendamment de la compétence qu'il faut avoir aussi car il faut tout le temps travailler, tout le temps lire et s'instruire aussi. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un tout, pour ce qui me concerne ça fait partie d'un tout. Toujours en excellent dans ce que l'on fait puisque pour vous l'excellence c'est un c'est un maître mot ça doit être au cœur des actions que l'on entreprend ? Oui, vous avez tout à fait raison sauf que les arts martiaux justement nous apprennent l'humilité notamment à travers cette pensée la perfection n'existe pas donc on va toujours tendre vers mais jamais on ne l'obtiendra que ce soit au niveau physique qu'au niveau artistique car le jour où le livre parfait sera créé il n'y aura plus besoin d'autres auteurs puisque ça aura été fait donc c'est un travail continu un travail sur soi-même et ne jamais se reposer sur ses lauriers plus on travaille plus on doit aller le sommet de la montagne est toujours très loin à atteindre. Pierre Apollinaire Stevenson merci Je vous en prie merci à vous et n'oubliez pas d'acheter mes livres parce qu'un auteur qui ne vend pas ses livres il est appelé à disparaître.